Donc aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est Ekadashi, mais c'est aussi le jour, c'est l'Ekadashi où on fait la disparition d'un très grand Vaisnav dans notre filiation spirituelle, qui est Shilagol Kishodas Papaji Maharaj. Donc nous on le connaît parce que c'est le maître spirituel, un de nos grands-pères spirituels, de Shilabakti Siddhantasa Zathitakur Prabhupada. Et donc on connaît souvent ces divertissements, elles sont du soir, mais les jours où les Vaisnavs s'en vont, ou lorsqu'ils arrivent dans ce monde, c'est des jours de très bonne augure, donc on va entendre parler un petit peu de ces gloires aujourd'hui. Donc déjà c'est intéressant son Prana Mantra, je rends mes hommages au Pied Paris de Lotus de Shilagol Kishodas Papaji, qui est l'incarnation de la renonciation, et qui est l'océan dans la félicité issue de la séparation, dans l'océan sacré de la séparation avec le couple divin. Donc c'est intéressant parce que Shilabakti Siddhantasa, ce n'est pas n'importe qui, c'est un éternel associé de Radha Krishna, Shilabakti Siddhantasa, ils disent que c'est Gunamandjari dans le monde spirituel, donc c'est des associés très intimes. Et donc évidemment, lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils donnent un exemple plus que parfait, que c'est très difficile à suivre, mais qui est quand même beau à voir et qui est quand même inspirant à voir. Et c'est intéressant parce que Shilabakti Siddhantasa, lui aussi c'est un éternel associé de Radha Krishna, mais ils prennent le rôle d'un aspirant dévot qui progresse, etc. Et donc il le disait lui-même, Shilabakti Siddhantasa, il disait, en parlant de son maths spirituel, il disait, je me considérais comme quelqu'un de très érudit, de très avancé, etc. Il dit, j'avais beaucoup de faux égaux et je pensais que toutes les personnes qui naissaient dans un corps humain, ils avaient des défauts. Parce qu'encore une fois, on sait que dans ce monde intériel, notre corps humain, on a une perception limitée, des sens limités, une intelligence limitée, etc. Et donc il disait, je jugeais tout le monde de la même manière et je pensais que tous les êtres humains étaient juste imparfaits et pleins de défauts. Il dit, jusqu'au jour où j'ai rencontré Shilabakti Siddhantasa Babaji Maraj. Il dit, j'ai vu tellement de qualités en lui que là j'ai vu qu'il pouvait y avoir des personnes saintes, des vraies personnes saintes. Parce qu'il disait, j'ai cherché l'association de grandes personnalités et de soi-disant saints, mais à chaque fois, je trouvais des défauts dans leur personnalité. C'était jamais parfait. Il dit, mais lorsque j'ai rencontré Shilabakti Siddhantasa Babaji Maraj, il dit là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de supérieur. Donc Shilabakti Siddhantasa Babaji Maraj, lorsqu'il était, lorsqu'il est né, il s'appelait, il est né dans une famille de Vaishya, donc dans un endroit, dans un petit village qui maintenant fait partie de ce qu'on appelle Bangladesh. On ne connaît pas le nom de ses parents, mais lorsqu'il est né, on lui a donné le nom de Vamchidas. Et on ne sait pas exactement sa date de naissance aussi, donc c'est au milieu du 19e siècle, mais on ne sait pas exactement la date. Et donc, très tôt, il a été marié, comme c'était la coutume à son époque, il a été marié. Mais lorsque sa femme, elle a quitté son corps, très rapidement, il a profité de cette opportunité pour juste renoncer. Et il a commencé à faire des pèlerinages. Donc au début, c'était surtout à Vrindavan, si je me souviens bien. Mais un petit peu plus tard, il a passé 30 ans à Vraj. Et un petit peu après, avec une pratique religieuse très intense, beaucoup d'aïstérité, etc. Et il visitait différents endroits saints, il voyageait beaucoup, il allait au Bengale aussi, dans le nord de l'Inde, etc. Il allait dans l'Est un petit peu, il a rencontré d'autres grands Vaishnavas. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'en 1893, lorsqu'il y a eu l'inauguration du Yoga Pit, donc du lieu de naissance de Chaitanma Prabhu, que Chilabhaktivinotakur avait aidé à retrouver, donc il y a eu cette inauguration-là. Et donc, Jagannadas Babaji Maharaj, il lui a ordonné à Gorkishordas de rester à Navadripe. Et donc à partir de cette date-là, il a toujours vécu à Navadripe, à côté de Mayapur. Et donc il est resté jusqu'à la fin de ses jours. Et il voyait tous les habitants de cet endroit saint avec une vision transcendantale, donc il offrait son respect à tous les êtres vivants, que ce soit même les arbres, les plantes, les animaux, etc. Et c'est expliqué qu'il avait vraiment cette vision, où on dit un yogi, il est équanime, il considère tout le monde de la même manière parce qu'il voit l'âme dans chaque chose. Et donc c'est expliqué qu'il n'aimait personne, mais il ne détestait personne non plus. Et comme il était très fameux, parce que c'était un grand saint, c'était un grand babaji, un grand renonçant, il y a beaucoup de personnes qui venaient le voir, mais dans le but d'obtenir des bénédictions matérielles, pour pouvoir obtenir des bienfaits matériels. Mais donc lui, c'est intéressant parce qu'il ne les acceptait pas, mais en même temps il ne les rejetait pas. C'était un peu particulier parce que des fois il essayait d'être tout seul, parce qu'il avait marre qu'on l'embête. Donc je crois que c'était pendant 6 mois, 3 mois ou 6 mois, il a vécu à côté des latrines, parce que ça sentait très mauvais. Du coup comme ça, il était tranquille. Et un jour, il y a des officiels qui sont venus le voir, qui ont dit « Si vous voulez, on peut vous construire un babaji de couture, comme ça vous pourrez être tranquille, vous aurez votre petite résidence, vous pourrez faire votre babaji. » Donc il s'est enfermé dans les toilettes et il a dit « C'est bon, j'ai déjà un babaji de couture. » Et donc il avait vraiment cette vision où tout ce qu'il voulait, lui, c'était le bien-être des gens. Mais encore une fois, puisqu'il avait ce respect-là, même les personnes qui venaient le voir pour des bienfaits matériels, il ne les rejetait pas extérieurement, mais en même temps, ce n'est pas qu'il les acceptait. Et il s'est expliqué qu'il n'a eu qu'un seul disciple, qui a été chez la Bhakti Sinanta Prabhupada. Et donc Gorky Chordas, très souvent, lorsqu'il habitait à Navadwip, très souvent, il venait chez Bhakti Minotakur pour entendre parler Bhakti Minotakur, parce que Bhakti Minotakur, il faisait des récits sur le schéma de Bhagavatam, il faisait des conférences sur le schéma de Bhagavatam. Et donc il venait très souvent chez lui, et donc il ne le considérait pas comme son maître spirituel, parce qu'il avait déjà reçu l'ordre du renoncement, il était déjà un Babaji. Mais Chila Prabhupada, il explique qu'il considérait Chila Bhakti Minotakur comme son shikshaguru, comme un gourou instructeur. Ce n'était pas celui qui lui a donné l'initiation, parce qu'il avait déjà reçu l'ordre du renoncement, mais il venait s'enquérir très souvent auprès de Bhakti Minotakur, et il parlait beaucoup au sujet de Krishna. Et donc c'est de cette manière-là que Chila Bhakti Sinanta, il a pu... Parce que Bhakti Minotakur, c'était son père, il a pu avoir un contact avec Chila Gorkichandas. Et donc Bhakti Minotakur, il a demandé, il faut que tu prennes l'initiation formelle de Chila Gorkichandas, Babaji Maharaj. Mais, encore une fois, Babaji Maharaj, il avait fait ce vœu de n'initier personne. Et donc, Bhakti Sinanta, qui à l'époque, il s'appelle Bhakti Sinanta, il n'a pas reçu l'initiation. En suivant l'ordre de son père, il allait le voir, il a demandé, s'il vous plaît, bénissiez-moi et donnez-moi l'initiation. Et donc, la première fois, il a dit, je vais demander à Chita Mahaprabhu, et si Chita Mahaprabhu l'accepte, d'accord, je te donnerai l'initiation. Donc, il attendait un petit peu de temps, pas eu de réponse, donc il est revenu voir Chila Gorkichandas. Et Chila Gorkichandas, il a dit, ah, j'ai oublié de demander, reviens plus tard. Et ça s'est passé de cette manière-là plusieurs fois, et ça dépend les Vaishna, mais ils expliquent, il lui a demandé au moins 12 ou 14 fois de devenir son disciple avant qu'enfin il accède à sa requête. Et c'est intéressant parce que Chila Gorkichandas, il était illettré, il ne savait pas lire. Il ne pouvait même pas signer, il ne connaissait même pas son nom. pour pouvoir signer avec. Et donc, Chila Gorkichandas, il a dit à son aspirant disciple, Chila Bhakti Sinanta, qui était déjà très renommé, c'était déjà un très grand érudit, un très grand astrologue, etc. Il a dit, tu sais, l'érudition, c'est pas, et le fait d'avoir beaucoup de compétences, c'est pas ça qui nous qualifie spirituellement. Et donc, Chila Bhakti Sinanta, il répétait ça souvent, et donc il a dit, grâce à mon maître spirituel, j'ai appris que tout ce que j'avais pu acquérir, en fait, c'est pas ça qui permet d'obtenir une faveur spirituelle. Évidemment, c'est un divertissement, tout ça, mais je ne l'apprends pas d'y citer ça souvent. Il y a plusieurs fois dans ses conférences ou dans des lettres, où il cite justement Gorkichandas, il disait, regardez, mon maître spirituel, c'était le plus grand érudit de son temps, et pourtant, son propre maître spirituel était illettré. Et donc, il dit, comment c'est possible ? Parce qu'au niveau spirituel, Krishna le dit, le but des Vedas, c'est de me connaître, et donc, lorsque quelqu'un est avancé spirituellement, toute la connaissance lui est révélée. C'est pas qu'il a besoin de l'apprendre, de la lire, etc. Il dit, à un niveau spirituel, Krishna se révèle directement. Les Vedas, la connaissance personnifiée, elle se révèle à cette personne-là. Et donc, il prenait souvent cet exemple de son grand-père spirituel, qui était illettré, et qui pourtant a accepté comme disciple un très très grand érudit, beaucoup plus que lui, parce qu'il pouvait lire, etc. Et donc, c'est pour ça que la qualification spirituelle, encore une fois, ça dépend pas du tout de l'habit externe. Et lorsque, chez la Gorkichandas, il a quitté son corps, je vais ajuster un petit peu à la fin, lorsqu'il a quitté son corps, parce qu'encore une fois, il était très fameux, beaucoup de sages et beaucoup de brahmanins de la région, ils se sont disputés, le jour où il a quitté son corps, pour savoir qui allait pouvoir prendre sa dépouille pour faire un samadhi. Parce qu'ils avaient conscience qu'il était très connu, donc s'il faisait un temple avec le corps de Shilagor, qui est sur le Asmava Numaraj, ça allait atterrir beaucoup au monde, et du coup, ça allait leur faire beaucoup d'argent. Et donc, ils ont commencé à se currer, comme ça. Et donc, lorsqu'il a entendu que son maître spirituel avait quitté son corps, Shabak Siddhanta ne pourra pas tout de suite, il allait sur les lieux, et donc il arrivait au milieu de cette grande discussion. Et donc, les brahmanins, ils ont utilisé un peu leur connaissance, ils ont dit, et il y avait aussi d'autres, des renonçants, comme Maharaj, qui étaient des babaji, et donc ils ont dit, toi, Shabak Siddhanta, tu n'es pas un renonçant, tu n'as pas le même ordre que lui, et nous, on a le même ordre que lui, on est dans le même groupe que lui. Donc nous, on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps, nous, on a le droit de s'occuper de ça, mais toi, tu n'as aucune qualification pour pouvoir t'occuper de sa dépouille. Et donc, Shilabak Siddhanta, on sait, on explique, c'est comme un lion, parfois. Et donc là, tout de suite, il s'est opposé à ça, et donc il a fait valoir qu'il était le seul disciple initié de Shilagor Keshwadas Mabaji Maharaj, et il a dit aussi que tous ceux qui n'ont pas touché de femme, dans les six derniers mois, s'approchent et prennent son corps. Et donc là, personne ne s'approche, et donc on dit, ok, alors, tous ceux qui n'ont pas touché de femme, dans les trois derniers mois, peuvent venir et prendre son corps. Et là, personne n'a vu la bouger. Trois semaines, trois jours, et la personne n'est venue. Et donc il y a la police même qui était arrivée à cet endroit-là, parce que ça avait fait une grande commotion. Donc la police, lorsqu'ils ont vu tous ces arguments-là, ils ont dit à Baksinanta, mais comment est-ce que vous allez prouver que telle ou telle personne n'a pas eu de rapport avec une femme ? Et donc, chez la Baksinanta, il a dit, je les prendrai au mot. Si quelqu'un s'avance et qu'il dit qu'il n'a pas eu de rapport, très bien, alors je lui donne la dépouille de mon maître spirituel. Mais personne ne s'est avancé. Parce qu'ils ont tous ressenti la puissance plénétale de chez la Baksinanta. Et donc là, tout le monde s'est retiré. Et donc c'est expliqué, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a une personne qui avait donné du coup un terrain, et qui avait renoncé au droit de son terrain. Il a dit à Baksinanta, là, vous pouvez faire le temple, un temple avec la dépouille, avec le samadhi de Chilagor Kishorda Spapajimaraj. Et donc Baksinanta, ils ont fait un temple, etc. Mais après un certain temps, cette personne-là, elle est revenue sur sa décision, et elle a dit, ben non, en fait, ce terrain, il m'appartient. Et donc il est venu construire une résidence, il a habité sur cet endroit-là. Mais il commettait plein d'actes pêcheurs à cet endroit-là, en fait. Et ça expliquait qu'après un certain temps, il y a eu une crue du Gange, et ça a emporté le temple, en fait. Ça a détruit le temple. Et donc Chilagor Kishorda Spapajimaraj, et donc à ce jour, c'est là qu'il y a son samadhi, c'est au Radha Kound. Et donc, il y a souvent des histoires aussi avec Chilagor Kishorda, où il était vraiment, encore une fois, très détachés matériellement, parce qu'il avait conscience que tout ce qui était nécessaire, c'est juste un niveau spirituel. Donc, par exemple, un jour, quelqu'un lui a donné comme un gros hétrodon, comme une grosse couverture, parce qu'ils avaient peur qu'il ait froid, etc. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne l'a pas pris dans sa petite hutte. Il avait comme une petite hutte, très très petite. Et donc, il ne l'a pas pris dans sa hutte pour pouvoir se couvrir avec. Il l'a entouré autour de sa hutte. Donc, les gens lui ont demandé, mais pourquoi vous faites ça ? Ils ont dit, bah, juste en voyant cette couverture, alors le froid, il partira et il ne viendra pas me déranger. Et une autre fois aussi, il y avait un couple de personnes qui n'habitaient pas loin. Et donc, la femme, elle a demandé à Gorki Chorda, elle a dit, si vous voulez, on peut vous construire un vrai bhajan koutir, parce que là, c'était juste des bambous, en fait, un petit peu. Donc, il a dit, on peut vous construire des murs, etc., vraiment bien. Et donc, il a dit, non, non, ça va, il n'y a pas besoin, mais si vous me donnez votre maison, alors là, c'est vrai que ce sera quand même mieux que mon petit endroit à moi. Et donc, elle a vu qu'il était très sérieux. Donc, tout de suite, ils ont quitté leur maison, ils ont envoyé des maçons pour refaire complètement leur maison et ils ont offert cet endroit-là à Gorki Chorda Sbhabhaji. Donc, c'est pour ça, il y a des personnes qui avaient la vision de qui était Gorki Chorda Sbhabhaji Maraj et d'autres, ils pensaient que c'était juste quelqu'un avec qui ils pouvaient l'utiliser pour avoir des biens matériels, etc. Et donc, encore une fois, c'est très intéressant parce qu'il était très, très humble et donc, c'est pas qu'il... Parfois, c'est vrai, ils pouvaient critiquer d'autres personnes parce qu'ils agissaient d'une mauvaise manière, mais parfois, comme toutes ces personnes qui venaient le voir, c'est pas qu'ils les chassaient violemment, etc. Mais, en fait, ils ne donnaient pas vraiment son association. C'est pour ça qu'un Vaishnav, on pense souvent à cet exemple aussi, les moustiques, ils peuvent être à côté des Vaishnavas, c'est vrai, mais c'est pas qu'ils ont tout le bénéfice de la réelle association avec un Vaishnav. Ils sont là physiquement à côté de lui, mais tout ce qu'ils font, c'est juste qu'ils prennent son sang, mais c'est pas qu'ils bénéficient de sa présence spirituelle, on peut dire. Et donc, c'est pour ça que Gorki Chorda s'il représentait vraiment cet exemple-là où il gardait toujours son bon respect, c'est pas qu'il essayait de provoquer les autres ou d'être durs enveureux, etc., mais intérieurement, c'est pas non plus qu'il leur donnait son association. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils peuvent agir sur plusieurs niveaux, on peut dire, mais en voyant les efforts et la sincérité de Shilla Bhakti Sinanta, alors lui, il a accepté de lui donner l'initiation. Et donc, c'est expliqué que c'est pas la seule fois où c'est arrivé parce qu'il me semble que c'était Ramanujacharya. Il a dû demander aussi genre dix ou vingt fois l'initiation à son maître spirituel avant qu'il accepte de lui donner l'initiation. Pourtant, c'était une grande personnalité. Mais c'est bon, ça c'est pour nous montrer aussi ces divertissements-là, c'est pour nous montrer l'attitude parfaite qu'on peut avoir avec notre maître spirituel qu'on doit. Et c'est ça en fait qu'il a voulu montrer avec cette manière-là, c'est qu'il était vraiment fixe dans son désir, il était fixe dans sa détermination de prendre l'initiation de Shilagor Kishordas. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il a accepté en voyant ses déterminations, il a accepté de dire oui, je te donne cette bénédiction, cette initiation-là. Donc voilà, on va terminer ici. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !